alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors petite vidéo rapide pour parler des délais de traitement de visa étudiant je pense que c'est la question que beaucoup d'entre vous se pose pourquoi ma demande de visa tarde autant au niveau de l'ambassade pourquoi j'ai eu une réponse très rapide du consulat est-ce que ça veut dire que j'ai un refus est-ce que ça veut dire que j'ai une acceptation donc je vais répondre à ces différentes questions dans cette vidéo dont je vous demande de rester jusqu'à la fin mais surtout n'oubliez pas de vous abonner de la chaîne pouce bleu surtout de laisser un commentaire si vous avez des questions voilà donc c'est une question que vous vous posez il y a certains qui font 40 jours pour avoir une réponse c'est à dire un mois et plus il y a certains qui font que une semaine trois jours quatre jours pour avoir une réponse mais pourquoi cela pourquoi c'est un peu différent en fonction des demandes voilà donc première vous devez savoir que le consulat ils ont une quantité de visa qu'ils reçoivent donc imaginez vous vous avez plus de 200 dossiers étudiés vous imaginez bien que le traitement va être un peu plus long en fonction de la quantité du nombre de visa qu'ils ont à traiter voilà donc forcément il y aura un peu un petit décalage au niveau du traitement et ça sera un peu long parce qu'ils ont besoin de vérifier aussi beaucoup d'éléments sur vos différentes demandes de visa ils ont besoin de vérifier de certifier les informations que vous avez déclaré dans votre demande de visa donc c'est pour ça ça prend généralement plus de temps donc ça dépend de la quantité de visa qu'ils ont à analyser donc s'ils ont peu de visa analyser normalement votre dossier va sortir vite et maintenant aussi vous devez tenir compte que l'ambassade en fait ils accordent des visas enfin ils étudient vos demandes de visa également en fonction de votre date de rentrée vous imaginez bien que quelqu'un qui a sa rentrée par exemple le 31 août par rapport à quelqu'un qui a sa rentrée au 30 septembre vous n'aurez pas vos réponses au même moment on va privilégier d'abord l'étudiant qui a sa rentrée au 31 août parce que voilà sa rentrée est plus proche que la vôtre donc c'est également une raison qui peut expliquer le fait que vous avez une réponse parfois qui prend un peu plus de temps donc il faut également qu'ils tiennent compte des dates de rentrée voilà et donc c'est tout ça en fait qui peut créer des décalages donc donc le fait que vous demandez déjà prennent un mois même deux mois je sais pas 50 jours ça ne veut pas dire que vous avez forcément refus de visa non voilà donc vous avez toujours tant que vous méritez votre acceptation votre visa vous aurez votre visa si vous le méritez voilà donc ça peut aussi arriver pour ceux qui ont leur réponse trois jours quatre jours c'est à dire réponse qui arrive très très tôt ils se disent que voilà ils n'ont pas peut-être le temps d'analyser et tout et sûrement j'ai un refus non voilà c'est pas parce que vous avez un visa qui est sorti un peu assez tôt que vous avez forcément refus de visa donc voilà ils ont certainement il ya des dossiers vous devez savoir il ya des dossiers qui sont très faciles à analyser parce que le dossier est tellement clair que le consulat ils n'ont pas besoin d'aller chercher trop loin pour savoir que telle et telle chose c'est vrai voilà il ya des dossiers très très clair par contre il ya des dossiers moyennement clair où ils sont obligés d'aller un pc de confirmer leur leur certitude il ya des dossiers qui font moins clair encore moins clair et peut-être pas clair et là il fait c'est ça aussi qui peut les faire prendre plus de temps à les certifier les informations parce que le consulat peut avoir des doutes par exemple celui des garants il peut avoir des doutes sur des ressources d'une personne donc c'est pour ça ils vont aller essayer de chercher les informations et les vérifier donc autant de choses qui peut expliquer le fait que vous avez votre visa un peu tard j'ai vraiment ou que vous avez votre visa assez tôt voilà donc donc il n'y a que ces raisons là c'est pas parce que vous avez c'est pas parce que vous avez un mauvais dossier que et que vous avez un refus de visa que font que voilà ils vont vous donner vite votre visa et tout donc non ne vous dites pas que le direct traitement ça n'impacte pas sur le fait que vous ayez votre visa ou pas voilà c'est ça qu'il faut retenir dans cette vidéo donc c'était une petite vidéo rapide pour vous parler un peu de ça parce que j'ai vu que ça parle un peu beaucoup donc maintenant j'espère que c'est clair attendez votre visa tranquillement ça va venir et pour ceux qui n'ont pas encore déposé demande du visa voilà soyez zen le visa le visa cette année il y en a beaucoup d'après moi j'ai remarqué il y a beaucoup de personnes qui ont déjà obtenu le visa cette année donc je pense que c'est une année remplie de gloire donc tout le monde aura normalement son visa vous êtes d'accord ou pas si vous êtes d'accord mettez en commentaire si vous êtes d'accord que vous avez que vous aurez votre visa mettez en commentaire j'aurai mon visa cette année voilà ça vous permettra de vous motiver et voilà je souhaiterais vraiment que tous ceux qui ont leur visa venez mettre en commentaire j'ai obtenu mon visa et puis on va poster on va essayer de relier pour voir voilà vous montrer aux gens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur visa cette année voilà donc partager la vidéo et abonnez vous surtout il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos mais ils sont pas abonnés donc abonnez vous les gars c'est très très important et visionner les vidéos jusqu'à la fin c'est aussi important parce qu'il y a beaucoup d'informations que parfois je ne vais pas forcément donner au début mais je vais donner à la fin donc essayez de visionner le plus longtemps possible des vidéos parce qu'on ne sait jamais voilà donc j'espère que c'est clair pour vous si vous avez besoin des assistances pour les demandes de visa contactez mon privé mon whatsapp sur la chaîne normalement ou mon instagram si vous n'avez pas un code d'admission et que vous souhaitez congérater dans les écoles privées contactez moi également privé on va essayer de gérer cela évidemment frais d'assistance en payant en fonction de votre situation en fonction du niveau pour lequel vous souhaitez postuler et et voilà donc dans tous les cas on discute de son privé donc allez j'espère que j'ai répondu à une question qui vous taude à l'esprit donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao les gars